Allez bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Miklos et Miklos X, les futures sorties, donc le planning de 2022, alors surtout la première partie, parce qu'on n'a pas encore toutes les infos, alors d'abord on aura au mois de janvier, là c'est le planning de sortie en France, donc au mois de janvier, donc dans pas longtemps, le mois prochain on aura Alberi de Maigresse, donc c'est le cinquième Guerrier Divin de Delta qui apparaît dans l'ordre d'apparition des combats de Saint Seiya de l'Arcée. Asgard, le deuxième arc de Saint Seiya, donc là on le voit avec l'épée fondoyante, et du coup il succède à Siegfried, il y a eu Seed, Hagen aussi, qui sont sortis, et donc c'est le quatrième Guerrier Divin qui nous est proposé en gamme Miklos X, donc là vraiment le visage est super fidèle, la couleur des cheveux, la couleur de l'armure, enfin vraiment le totem là qu'on voit ici, ça va être vraiment une armure magnifique, j'ai vraiment hâte, elle donne vraiment vraiment envie. Alors ensuite on enchaîne avec Capella, donc un chevalier d'argent, donc là c'est totalement inédit, il n'est jamais sorti auparavant, donc c'est dans la gamme Miklos, donc ça continue à étoffer un petit peu plus la gamme des chevaliers d'argent, le dernier sorti étant Jamian, que j'avais loupé malheureusement. Donc dans l'anime, Capella il avait accompagné Dante du Cerbère, et il a affronté Iki, enfin lui il a affronté particulièrement Iki, avec ses disques très coupants, qu'on voit dans cette illustration, alors ensuite, donc ça c'était Janvier aussi, ensuite on enchaîne avec le mois de février, avec Hypnos, en version Miklos X, Hypnos était sorti déjà en version Miklos, donc là c'est la version Miklos X, qui nous est proposée donc en février 2020, 2002, ça passe à mes années, et donc voilà, vraiment l'armure est très travaillée en termes de couleurs, il y a un rendu vraiment très doré, très sympathique, et ce qui est sympa aussi c'est que du coup on a la boîte de Pandore, qui accompagne cette Miklos X, donc c'est très sympa de la boîte, du coup, où étaient contenus les esprits de Hypnos et de Thanatos, son frère. Voilà, là c'est le totem, donc du coup, elle est déjà en préco, elle sortira donc en France en février 2022. Alors, ensuite, on enchaîne avec Minos, en version Miklos X, qui sort du coup, elle, en mars 2022, donc c'est la version OCE, plus précisément, parce que Hypnos, pardon, Minos, on s'y perd avec tout Seos, Minos, il était sorti déjà en Miklos X normal, il était déjà même sorti en Miklos, il y a quelques années, il est sorti en Miklos X, il y a quelques années, mais un peu plus récemment quand même, il y a peut-être deux ans, je ne sais plus. Et là, du coup, c'est la version OCE qui nous est proposée, on avait eu Radamante aussi en version Miklos X OCE, donc là, ça complète la gamme, après, il ne manquera plus que Ayakos et Ag Dugarouda. Donc ça, c'est mars 2022. Alors, ensuite, pour les prix, de toute façon, vous avez les prix sur les sites de précommande. Alors, ensuite, Shun, donc Shun V2, version Revival, en Miklos X, donc voilà, il était déjà sorti comme ça, je ne crois pas qu'il y ait d'ajout particulier, sans dire de bêtises, par rapport à la version qui était sortie il y a quelques années, vous me corrigerez si je me trompe. Donc ça, c'est avril 2022 pour Shun. Alors, ensuite, en mai 2022, on aura Bud, alors moi, je dis Dalkar, Darkar, mais bon, on dit Alcor, je sais, pour les puristes. Moi, je dis le nom de l'anime, mais bon, voilà, Arkar pour moi, et puis Alcor pour vous, les puristes. Pas de souci, je n'ai pas envie de me fâcher. Du coup, ça va compléter encore un peu plus la gamme Asgard, il va rejoindre son frère Seed de Mizar. Donc Bud d'Arcar, ou Bud d'Alcor, c'est le sixième guerrier divin, même si ce n'est pas un vrai guerrier divin, vu qu'il n'a pas de Saphir Dodin. Donc il a accompagné des Dagues que leur avaient offert leurs parents, donc le totem magnifique. Donc là, c'est mai 2022. Ensuite, on enchaîne avec un Marina, donc le dernier Marina, qui n'était pas encore sorti en Mythos X, Cassa des Lumiades, qui existait évidemment il y a quelques années en version Mythos, mais qui est, honnêtement, autant les guerriers divins, il y a peut-être, bon, sauf Siegfried, il y a une grosse évolution, mais les autres guerriers divins, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, même si elles sont quand même plus belles en Mythos X, mais les Mythos X des Marina valent vraiment le coup, parce que les couleurs sont vraiment ultra fidèles à la nuit, avec le côté doré et orangé, qu'on ne retrouvait pas aussi prononcé, pas aussi éclatant et beau que dans les Mythos, pour les Marina, et en plus, il y a plus de détails sur les armures, et même les visages, on voit le visage de Cassa, franchement, ça a été très travaillé. Donc vraiment, très belle figurine que je vous conseille à précommander aussi, qui va sortir du coup en juin 2022. Ensuite, on enchaîne avec Shiryu, qui va sortir aussi en juin 2022. Alors c'est Shiryu en version V3, c'est celui qu'on voit pendant la saga Hadès, une fois évidemment que Shion a offert le sang d'Athéna au bon sein. Alors du coup, Shiryu, je vous l'ai dit, elle va sortir en version V3 Mythos X en juin 2022. Et là, on voit le totem des dragons magnifiques. Et ensuite, on va avoir une petite illustration de sa célèbre attaque des 100 dragons de Rosanne. Et ensuite, on aura Canon des Gémeaux. Alors celle-là, elle sortira au mois de juillet, donc juillet 2022, qui est une version revival aussi, il me semble bien. Et, bon, toute particularité, c'est une version adversaire. Je crois que c'est pour les 35 ans de la licence qu'ils ressortent cette figurine. Il y a une version un peu spéciale, mais qui est vraiment plutôt exclusive, je crois, au Japon ou en Chine. Avec, voilà, un packaging spécial 35e anniversaire. Je ne suis pas sûr que nous, on l'est, il n'y a pas eu d'infos sur ça. Donc après, il faut voir. Donc bon, peut-être une surprise, au pire, on verra s'il y a un packaging spécial, mais je ne crois pas. On va voir si on a des infos d'ici les prochains mois, jusqu'à ce qu'elle sort au mois de juillet, chez nous, en France. Et elle est déjà préco, sur tous les sites de préco, Tamachi Nation, Kamea Shock, Figure & Mania, notamment, entre autres. Alors ensuite, pour terminer, la prochaine figurine qui sortira, ça sera Eag du Garuda. Elle sortira au Japon en juin 2022, et chez nous, elle sortira en août 2022. Euh, écoutez, euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, pour soutenir la chaîne. Euh, évidemment, lâchez vos commentaires. Et puis moi, je vous dis, du coup, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur des Miklos. Évidemment, sur Saint Seiya, et sur des mangas, et d'autres jeux vidéo. Et du coup, moi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et jouez bien. Ciao.